Alors ici, on va continuer sur unité 3, donc vous écrivez unité 3, leçon 16, alors c'est ça, vous écrivez la date, et vous écrivez l'heure. Alors ici, on va parler des acides et les bases. Acides, les acides et les bases. Les acides et les bases. Alors, les acides et les bases sont des composés très importants dans notre vie, dans notre organisme, pour la vie en tout cas. Donc, on va faire grand 1, introduction. Introduction. Alors, les acides et les bases sont très utilisés. Donc, les acides et les bases, les acides et les bases sont très utilisés dans notre vie commune. Les acides et les bases sont des composés très importants à la vie. Ce sont des composés très importants, très importants pour notre vie quotidienne. Notre vie quotidienne. Donc, la vie de tous les jours, on utilise toujours les acides et les bases. Alors, où est-ce qu'on utilise les acides et les bases ? Où est-ce qu'on utilise les acides et les bases ? De toute façon, vous allez faire un petit devoir. Donc, utilité. Utilité. On va parler où est-ce qu'on les utilise, en gros. Utilité. Utilité. Pas unité. Utilité. Utilité. Où est-ce qu'on les utilise ? Utilité. Je t'en ai quelques exemples. Par exemple, on les utilise comme des agents d'aromatisation. Agents aromatisants. Agents. Aromatisants. D'aromatisation. Dans les arômes. D'aromatisation. On les utilise dans la conservation des éléments. Conservation. Conservation. L'industrie de conservation des aliments, en fait. Conservation. Conservation. Des aliments. Ou est-ce qu'on les utilise dans l'industrie du plastique ? Industrie. Industrie. De la fabrication du plastique. De la fabrication. De la fabrication du plastique. On les utilise aussi. Donc, je vais continuer ici. On les utilise aussi dans les piles électrochimiques. Dans la fabrication. Dans la fabrication. Dans la fabrication. De certaines piles électrochimiques. De certaines piles électrochimiques. Électrochimiques. Alors, on les utilise aussi dans les accumulateurs de véhicules. Dans les accumulateurs. Dans les batteries. Les batteries d'accumulateurs. D'accumulateurs. Des voitures. Des camions, etc. Des voitures. Dans notre organisme. Dans notre digestion. Dans la digestion. Donc, votre estomac est rempli d'acides chlorhydriques, etc. Donc, tout ce qui est métabolisme, etc. Donc, il y a plusieurs. Alors, je vous donnerai un devoir. Devoir. Faites une recherche. Une recherche. Sur l'utilisation. L'utilisation. Des composés suivants. Composés suivants. Où est-ce qu'on trouve ces composés-là? HCl. H2SO4. H2S. NH3. NaOH. J'aimerais qu'on fassait une recherche sur ces cinq éléments que je viens de vous montrer. HCl, l'acide chlorhydrique. H2SO4. On va parler tout à l'heure des formules et puis des noms. H2S. NH3. NaOH. Alors, faites une recherche. Ça, c'est un devoir à faire, à rendre. C'est un devoir à faire. Voilà. Donc, ça, c'est bien. Donc, voilà. On a parlé un petit peu de l'utilité des acides. Où est-ce qu'on les utilise? À quoi servent les acides? Et les bases. Les acides et les bases, tous les deux. Maintenant, grandes propriétés des acides et les bases. Propriétés des acides et des bases. Alors, vous avez un tableau des propriétés. Vous devez l'apprendre par cœur. La première propriété, c'est que les acides et les bases conduisent l'électricité en solution et puis les bases conduisent au crône. Première chose, les acides et les bases sont actives en solution aqueuse. Les acides et les bases ne sont actives que dans les solutions aqueuses. sont actives dans les solutions aqueuses, dans l'eau. C'est-à-dire, solution aqueuse. Solution aqueuse. Donc, les acides et les bases sont actives dans les solutions dans l'eau. C'est-à-dire, sont actives dans l'eau. C'est-à-dire, dans les solutions aqueuses. Donc, si j'ai un acide mais qui n'est pas dans l'eau, il n'a aucun effet. La même chose que pour une base, si il n'est pas dans l'eau, il ne peut rien faire. Ok? Alors, première chose, ils conduisent l'électricité. Que ça veut dire qu'ils conduisent l'électricité? Ça veut dire que, si j'ai par exemple un contenant, et qu'on contient par exemple une solution acide. J'ai un circuit, par exemple, j'ai une lampe. On peut faire cette expérience-là. J'ai une électrode. Je la mets dans l'eau. J'ai mis celle-là dans une batterie et je la mets dans l'eau. J'ai deux électrodes. On les appelle des électrodes. Ceux qu'on a mis en l'acide, on les appelle électrodes. Ça, c'est une électrode. Ça, c'est une électrode. Alors, si j'ai mis ces électrodes-là, eh bien, la lampe va s'allumer. Pourquoi? Parce que c'est un acide. Un acide conduit l'électricité. Même chose que pour une base. Si j'ai une solution basique et que j'ai mis de l'électricité là-dedans, il va le conduire. Un sel aussi. Un sel conduit aussi les bases. Mais pour l'instant, ce qui nous intéresse, nous, c'est les acides et les bases. Donc, ils conduisent l'électricité. Ça, c'est la première propriété. Deuxième propriété. Alors, les acides font virer en bleu le papier de tournozol. Alors, si je prends du papier de tournozol, par exemple, disons que j'ai une solution, et cette solution est acide, et si j'ai mis un peu de papier de tournozol, un papier de tournozol comme ça, eh bien, quand je le sors, il va devenir rouge. Si j'ai un papier, si c'est une base, et que j'ai mis le papier de tournozol, et que je le sors, il va être bleu. Alors, si c'était neutre, acide néafricité, le papier de tournozol ne changera pas. Pour le goût, les acides, ils ont un goût amer. Pensez, par exemple, au vinaigre. Vous pouvez goûter le vinaigre, mais pas autre chose. Les bases, elles ont un goût amer. D'accord ? Donc, vous pouvez goûter, par exemple, le lait de manésie. Lait de manésie, qui, lui, c'est une base, qui permet, par exemple, si vous avez une brûlure d'estomac, c'est parce que vous avez un excès d'acide, vous buvez un peu de lait de manésie, il va neutraliser. Vous allez voir que il a un goût amer. Alors, bien sûr, au laboratoire, c'est interdit de faire goûter quoi que ce soit. Alors, vous devez suivre les consignes de sécurité dont on a parlé. On ne goûte rien, on ne touche rien. Ok ? Si vous voulez toucher quelque chose, vous devez mettre des gants de sécurité. Vous devez savoir ce qu'il y a. Suivez les instructions toujours. C'est interdit de goûter et c'est interdit de toucher à la main les objets ou les substances, surtout les produits chimiques. Alors, on vient de dire ici, ils ont un coût aigre. Les acides, le vinaigre, vous pouvez le goûter parce que c'est du vinaigre ou bien du citron. Ça aussi, ce sont des aliments. Alors que les bases, elles ont un goût amer. Maintenant, le pH. Alors, c'est quoi le pH ? Le pH, c'est une échelle. Une échelle de pH. Échelle du pH. Alors, pour le pH, on a une échelle du pH qui va de 0 à 14 et on a au milieu 7. Eh bien, plus le pH est proche de 0, plus la solution est acide. Plus le pH est proche de 14, plus la solution est basique. C'est une base. Si le pH est 7, la solution est neutre. Donc, la solution est acide si le pH est plus petit que 7. Mais plus on soit proche de 0, plus l'acide est dangereux. Plus ça veut dire qu'il est plus acide. Plus la base est proche de 14, plus la base est dangereuse. etc. Donc, ça c'est le pH. Donc, ça c'est le pH. Maintenant, pour les acides, réagissent avec les métaux. Exemple de métaux, le magnésium, surtout par exemple le Mg, le Na, le magnésium, le sodium. Les métaux, les non-métaux, eux, ont touché et sont glissants. Ou bien, on peut dire, ils sont visqueux. Visqueux. Donc, ça c'est les bases. Vous devez connaître ce tableau-là par cœur. Les propriétés des acides et des bases, vous devez les connaître. Ils conduisent l'électricité, le papier tourne au sol, qu'est-ce qui se passe à lui, leur goût, leur pH, comment ça se passe, et puis, réaction avec les métaux. De toute façon, on va faire un exercice qui va utiliser ces propriétés-là. On va voir pourquoi les propriétés sont importantes. Maintenant, on a parlé des propriétés des acides. Maintenant, grand 3. Nom et formule des acides et des bases. Nom et formule des acides et des bases. Des acides et des bases. Alors, je vais faire ici, ici, je vais faire acide. Alors, les acides, il existe deux types d'acides inorganiques. Il existe deux types d'acides inorganiques. D'acides inorganiques. Inorganiques. Qu'est-ce que ça veut dire inorganiques? Ça veut dire qu'ils ne sont pas organiques. Ça veut dire qu'ils ne sont pas... Ne contiennent pas le carbone. Ne contiennent pas le carbone. Ne contiennent pas de carbone. Dans leur formule chimique, il n'y a pas de carbone. Les acides organiques, on en parlera en 12e année quand on va voir les acides carboxyliques, ils contiennent le carbone. Donc, il y a deux types d'acides inorganiques. Ça veut dire qu'ils ne contiennent pas le carbone. Premier, c'est acide binaire. Acide binaire. Alors, les acides binaires, ils sont constitués de quoi? Il y a un H. Avec le H, il y a un élément non métallique. Non métallique. Un H avec un élément non métallique, c'est ce qu'on appelle un acide binaire. Par exemple, on va prendre quelques exemples. Par exemple, j'ai H et Cl. Par exemple, j'ai H et Cl, quel acide ils vont me former? Vous devez savoir ça. J'ai H et puis Cl. H, c'est H+. Je mettrai ici plus. J'ai H+, c'est un élément non métallique, mais Cl, Cl-. Quelle formule ils vont me former? Ils vont me former HCl. Cet acide-là, on l'appelle acide chlorhydrique. Acide chlorhydrique. Il vient du chlore. Acide chlorhydrique. Ce n'est pas l'acide chlorique. Il y a un acide qu'on appelle l'acide chlorique, mais non, lui, chlorhydrique. Et regardez, le nom se termine par H. chlorhydrique. Chlorhydrique. Acide chlorhydrique. Le nom se termine par quoi? Par H. Toujours, les acides, leur nom commence par acide et se termine par H. Il y a quelques exceptions qui vont se terminer par E. Mais on va voir. Donnons un autre exemple. Maintenant, je ne vais pas donner tout. HBr. Par exemple, HBr. Lui aussi, c'est un H+, avec un Br-. Alors, un H+, c'est un L-. Un H+, c'est un Br-. Qu'est-ce qu'ils vont nous donner? Donc, le composé HBr, comment on va appeler ça? On l'appelle acide bromhydrique. Bromohydrique. Chlorhydrique. Chlorhydrique. J'ai mal écrit l'acide chlorhydrique. 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 Acide chlorhydrique. Vous voyez le hydrique. Là, acide bromohydrique. Je pourrais prendre un autre exemple. J'ai H+, avec le soufre. Mais le soufre, c'est un 2-. Qu'est-ce qu'il me donnera? Il me donnera H2S. Alors, comment on l'appellera? On l'appellera acide. Sulfi, sulfhydrique. Sulfhydrique. Donc, vous voyez, sulfhydrique. Donc, voilà, ça, ce sont des acides, des types d'acides. Vous pouvez prendre le H+, avec le I, par exemple, et moi, ça me donne HI. Ça va être acide. Iohydrique. Acide. Iohydrique. etc. Donc, vous voyez, hydrique pour le mono, les binaires, et chloro-hédérique, et bromo-hédérique, sulfhydrique, io-hédérique, etc. Maintenant, l'autre type d'acide, on a dit, ça, c'est les acides binaires. Donc, les acides binaires. Alors, tous les autres acides contiennent de l'oxygène. Deuxièmement aussi, acides, on les appelle oxoacides. Donc, les acides, les oxoacides. Je vais mettre ici tout simplement les oxoacides. Alors, les oxoacides contiennent l'oxygène, contiennent tous l'oxygène. Contiennent tous l'oxygène. On va voir aussi les acides organiques, qui sont les carboxéliques, qui contiennent l'oxygène. Elles contiennent l'oxygène. Comment ils sont constitués, eux? Contiennent l'oxygène. Donc, qu'est-ce que j'ai mis ici? Les acides binaires, H+, voilà. Alors, eux, les oxoacides, ils sont formés comment? Contiennent l'oxygène. Ils sont formés avec un H+, ion polyatomique, ion polyatomique. Un ton mec. Donc, j'ai un H+, avec un ion polyatomique. Alors, je prendrais n'importe quel ion polyatomique, par exemple. Donc, on va faire quelques exemples. Voilà. Disons, j'ai H+, avec un HNO3, moins. Ça, c'est quoi? C'est les nitrates. Eh bien, qu'est-ce qu'ils vont nous former, celui-là? Eh bien, ils vont nous former parce que les charges sont pareilles, donc HNO3. Alors, comment on appelle celui-là? On l'appelle acide nitrique. Nitrique. Il n'y a pas d'hydroïque et tout ça. Nitrique. Mais ça se termine par H, acide nitrique. Autre exemple, j'ai H+, avec SO4, de moins. Quel acide? Quel composant il va me former? Il va me former H2, SO4. Celui-là, on l'appelle acide sulférique. Acide sulfurique. Vous voyez, il se termine par EC. EC, sulfurique. Maintenant, j'ai un autre, H+, mais j'ai l'autre, SO3, de moins. Ça, c'est sulfate. Ça, c'est sulfite. OK? Celui-là, qu'est-ce qu'ils vont me former? Ils vont me former H2, SO3. et celui-là, on l'appellera acide sulfureux. Sulfureux. Vous voyez ici, il n'y a pas de EC. Il y a RE. Pourquoi? Parce que, regardez la différence entre H2, SO4 et H2, SO3. Tout simplement, le H2, SO3 a un oxygène de moins. C'est pour cela que ça va prendre E. Celui qui est toujours un oxygène de plus, ça va être EC. Celui qui a un oxygène de moins, ça va être E. OK? Donc, quand vous avez deux composés, c'est-à-dire, qui se ressemblent, seulement se ressemblent par un nombre d'oxygène, celui qui a le plus d'oxygène, ça va être EC. Celui qui a le moins d'oxygène, ça va être E. Sulférique, sulfureux. Alors, j'ai par exemple la même chose ici. Si j'ai H+, avec PO4 de moins, lui, ça va être quoi? Eh bien, ça me donne, pardon, trois moins. Eh bien, lui, ça va être H3PO4. Et lui, comment on va l'appeler? On va l'appeler acide phosphorique. Parce que c'est des phosphores. Phosphorique. Acide phosphorique, il se termine lui aussi par un EC. Donc, voilà pour les acides. Maintenant, on a vu qu'il y a deux types d'acides. Les binaires et puis les acides oxoacides. Les oxoacides, c'est un polyatomique avec l'H+, vous devez apprendre par cœur les polyatomiques. Maintenant, les bases. Je crée ici les bases. Je les souligne comme j'ai souligné les acides comme j'étais ici. Vous voyez, c'est ici. Pas ici. Où est-ce que j'ai mis les acides? C'est ici. Je mets acide ici. Je l'ai souligné. Même chose pour les bases. Vous les soulignez. Alors, les bases, elles sont faciles à identifier. Alors, en général, une base se termine par OH. Se termine par OH. Exemple. Exemple, N-A-O-H. Alors, comment on appellera celui-là? Hydroxyde de sodium. Ça, vous le connaissez depuis ce que vous connaissez toujours. Vous le nommez normalement hydroxyde de sodium. Il n'y a pas de base hydroxyde de sodium. Hydroxyde de sodium. Disons, par exemple, j'ai CaOH2. Lui aussi, ça me donnerait quoi? Hydroxyde de calcium. Hydroxyde de calcium. Alors, etc., etc., vous connaissez ça. Alors, il y a des exceptions. On va écrire ici exception. C'est pour cela que j'ai dit ici, en général, se termine. N-A-O-H. Pardon, N-H3. Celle-là, c'est une base. C'est une base. Même si il ne se termine pas par OH, mais c'est une base. Pourquoi c'est une base? Eh bien, on parlera dans la vidéo prochaine. C'est une base parce qu'il va créer elle aussi le OH-. Il n'a pas les OH dans son nom, mais il s'accorde parce que les acides et les bases ne sont actifs que dans l'eau. C'est comme ça qu'on va savoir si c'est un acide ou une base, parce qu'ils doivent être actifs dans l'eau. Eh bien, quand on met le NH3 dans l'eau, eh bien, il s'accorde et puis il arrive à avoir ses OH-. C'est pour ça que c'est une base. C'est une base faible, mais c'est une base. C'est une base, c'est l'ammoniaque. On l'appelle l'ammoniaque. C'est l'ammoniaque. Donc, vous devez connaître l'ammoniaque. J'ai une autre base. Une autre base, par exemple, HCO3-. Celle-là, c'est une base. C'est une base faible aussi. Et c'est aussi un acide faible. C'est une base faible. et on l'appelle ion bicarbonate. C'est une base. Ion, c'est l'ion bicarbonate. C'est l'ion bicarbonate. Ion bicarbonate. Donc, vous voyez, carbonate, même s'il n'a pas un OH, même s'il n'a pas un OH à la fin, c'est une base parce qu'il se comporte comme une base. Quand on va le mettre dans l'eau, il se débrouille. On lui dit est-ce que tu as les OH? Parce qu'on va le voir, pour que ce soit un acide ou une base, on va voir qu'il y a une caractéristique, il doit libérer les H+, ou bien les H3O+, ou bien les OH-. Du moment qu'ils vont s'accorder pour que dans la solution il y ait les OH-, on dirait que c'est une base. Donc, voilà pour les acides et les bases. Comment les nommer? C'est ça, les hydroxides, le sodium, on a vu comment les acides, on les nomme. Maintenant, on va faire quelques exercices. Alors, on va faire exercice ici. Alors, ce n'est pas l'eau, mais c'est ici. On va les faire ici. Alors, ici, ils nous disent dans la formule acide chlorhydrique. Alors, chlorhydrique, hydrique, ça veut dire que c'est un binaire et l'acide, c'est quoi? HCl, le chlore. Acide bromhydrique, ça on l'a déjà vu, HBr, brom. H2SO4AQ, c'est l'acide sulférique. Acide sulfurique. Hydroxyde de potassium, ça c'est KOH. Là, il n'y a rien à faire. Alors, je dois mettre des aqueux. On doit toujours mettre aqueux. Pourquoi aqueux? Parce que c'est là où ils seront actifs. Ils ne sont actifs qu'en aqueux. Regarde, dans l'exercice, ils nous donnent déjà les aqueux. Acide chlorique. Alors, l'acide chlorique, lui, ce n'est pas chlorhydrique. Acide chlorique, c'est HClO3, moins. C'est O3, non? HCl3, Cl, il n'y a pas de moins. Aqueux, par contre. C'est aqueux. Acide sulférique. Ammoniaque liquide. Alors, celui-là, sulférique, parce que c'est H2SO4, on l'a déjà fait ici. Ça, je le remplace par acide sulfhydrique. Sulf, je le remplace par sulf, 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 hydrique. Parce que l'acide sulférique, c'est H2SO4. Alors, l'acide sulfhydrique, c'est H2S. NH3, celui-là, c'est une, c'est l'ammoniaque. Ammoniaque liquide. HNO3, acide nitrique. Acide nitrique. Acide sulfureux. C'est quoi l'acide sulfureux? Eh bien, l'acide sulfureux, c'est H2SO3. On a déjà en parlé, aqueux encore. Parce que l'acide sulférique, c'est H2SO4. celui qui aura le HEC. Alors, puisque lui, il a un oxygène de moins, ça va être un sulfureux. Maintenant, l'acide phosphoreux. Phosphoreux, ça veut dire qu'il a un oxygène de moins. Le phosphore, c'est-à-dire l'acide phosphorique, c'est quoi l'acide phosphorique? C'est H3PO4. PO4. Eh bien, il aura un oxygène de moins parce qu'avec un E phosphoreux, eh bien, c'est H2, H2 phosphoreux, c'est H2PO3. Aqueux. Il aura avoir un oxygène de moins pour que ce soit E, sinon il sera Ic. Maintenant, faisons le dernier exercice. Ici, il me dit, décris les tests et les résultats qui te permettraient de distinguer entre trois échantillons inconnus, trois échantillons inconnus, deux solutions transparentes et incolores. OK. S'il y a un acide, le deuxième est une base et l'autre est neutre. Eh bien, j'ai deux, trois solutions. Je ne sais pas c'est quoi ces trois solutions. j'ai une première solution, une deuxième solution, une troisième solution. Je ne sais pas, il y a une qui est acide, l'autre qui est basée et l'autre qui est neutre, mais je ne sais pas laquelle. Une solution, ça c'est A, mais je ne sais pas si c'est A. Donc, je mettrai ça c'est A, ça c'est 2, ça c'est 3. Et je ne sais pas, les solutions, la solution A, je mettrai petit a ici, on veut les mettre. A, B, C. Je sais qu'il y a une qui est acide, l'autre qui est base, une autre qui est neutre. Et là, ils me disent, quels sont les tests que tu vas faire pour savoir laquelle et laquelle. Eh bien, on va revenir aux propriétés, vous vous souvenez des propriétés. Alors, la première chose que je vais faire, la première propriété, je sais que les acides conduisent l'électricité, les bases ne conduisent pas. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire le premier test. Premier test, je vais faire le premier récit, test de la conductivité, test de la conductivité, ou bien de l'électricité, de l'électricité. Test de l'électricité. Comment je vais faire ce test ? Par exemple, comme je vous ai dit, je prends la solution, je prends un circuit avec une lampe, je prends deux électrodes, le premier électrode, il est là, avec une batterie ici, je mets l'autre électrode, ici, dans la solution, et si la lampe s'allume, eh bien, c'est que l'électricité est conduite, c'est la lampe, si la lampe ne s'allume pas, c'est que la solution ne conduit pas l'électricité. Test de l'électricité. Donc, j'ai ici deux réponses. J'ai conduit, c'est-à-dire, conduit l'électricité, ne conduit pas l'électricité. C'est-à-dire, la lampe s'allume, la lampe ne s'allume pas, ne conduit pas l'électricité. Alors, si elle conduit l'électricité, c'est que, j'ai deux réponses possibles, c'est un acide, ou une base. Ne conduit pas l'électricité, je suis sûr qu'elle est neutre, parce qu'elle est neutre, ne conduit pas. Donc, le neutre ne conduit pas l'électricité, ne conduit pas l'électricité. Lui conduit l'électricité. L'électricité. Lui conduit l'électricité. Donc, dès que je vois celui qui ne conduit pas l'électricité, par exemple, si c'est la solution A qui ne conduit pas l'électricité, eh bien, ça va être le neutre. Si c'est la solution 2 qui ne conduit pas l'électricité, ce serait le neutre, etc. Disons que la A ne conduit pas l'électricité, je la mettrai ici. C'est une supposition, je ne sais pas. Disons que lui, il est là. Mais je ne vais pas le mettre parce que, comme je l'ai dit, je ne sais pas les réponses. Quelle solution on a mis ? On ne va pas le mettre. Mais, c'est ça le premier test. Donc, je peux faire le premier test, l'électricité. Deuxième test que je peux faire, je veux revenir encore à quoi ? À mes propriétés. Faire virer en bleu le papier de tourne-sol. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici ? Je vais faire ici le test du tourne-sol. Du papier de tourne-sol. Test du papier de tourne-sol. Eh bien, encore une fois, ici, j'ai trois réponses. Soit que le papier de tourne-sol va être rouge. Rouge. Soit que le papier de tourne-sol va être bleu. Soit le papier de tourne-sol ne change pas de couleur. Ne change pas de couleur. Alors, si il est rouge, je sais que c'est un acide. Si il est bleu, je sais que c'est une base. Si il ne change pas de couleur, c'est que le neutre. Donc là encore, je peux faire le papier de tourne-sol. Rouge. Bleu. Ne change pas de couleur. Change pas de couleur. Donc, je vais mettre ici papier sur tourne-sol. Papier. Papier. La même chose ici, papier. Et comme ça, la solution qui a fait rouge, c'est l'acide, bleu, c'est la base, etc. Je viens d'identifier mes acides et mes bases. Qu'est-ce que je peux faire aussi? Quelle autre thèse je peux faire? Parce qu'ils disent d'écrire les tests et les résultats. Ils veulent savoir tous les tests et les résultats. C'est ce qu'on veut faire ici. Qu'est-ce que je pourrais faire? Le goût. Ça, c'est interdit. On ne goûte rien au laboratoire. On ne goûte jamais rien au laboratoire. Maintenant, je peux faire le test du pH. Donc, je peux écrire ici test du pH mètre. Test du pH mètre. Et là, j'ai trois réponses encore. pH plus petit que 7. pH égale à 7. pH plus grand que 7. Eh bien, si le pH est plus petit que 7, c'est que c'est un acide. Si le pH est égal à ça, c'est qu'une lettre. Si le pH est plus grand que 7, c'est que c'est une base. Donc, quel autre thèse que je peux faire? Le thèse du pH. pH plus grand que 7. pH plus petit que 7. C'est pH égale à 7. Donc, je peux faire le test du pH. Quel autre test encore? Et voilà les résultats. Je donne encore. C'est ici que le test. Et puis, vous mettez les résultats. Quel autre test je peux mettre? Je peux faire. Eh bien, je regarde encore mon tableau des propriétés. Eh bien, je peux jouer encore sur la réactivité. je sais que les métaux réagissent, c'est-à-dire les métaux réagissent avec les acides, mais ils ne réagissent pas avec, surtout les magnésium, le sodium, ne réagissent pas avec les solutions neutres et puis les bases. Eh bien, je peux faire ce test-là. Test réactivité avec les acides. Métricité. Test de réactivité. Eh bien, avec les métaux. Test de réactivité. Réactivité. avec, par exemple, le magnésium. Avec le magnésium. Je prends un petit morceau de magnésium, par exemple, je le mets dans la solution et je regarde celle qui a créé un hydrogène parce qu'elle a créé un gaz hydrogène, c'est-à-dire des bulles. Celui qui va me donner des bulles, eh bien, c'est qu'il réagit, donc je pourrais savoir qu'il a réagi. Donc là, j'ai deux réponses. Il y a les bulles, c'est-à-dire l'hydrogène qui a été produit, donc réagir, réaction. Réagir, je traite tout simplement réagir, ne réagir pas. Réagir, réaction, réagir, ne réagir pas. Alors, s'il réagit, je sais que c'est un acide avec le magnésium. S'il ne réagit pas, eh bien, ça pourrait être neutre. Ça pourrait être une base ou neutre. S'il ne réagit pas, ça pourrait être une base ou ça pourrait être une base ou ça pourrait être neutre. La même chose ici, réagir avec le magnésium, réagir avec Mg, ne réagir pas, ne réagir pas. Donc, voilà pour cet exercice, donc, pour les tests et pour les acides et les bases. Donc, on va continuer sur, faites le devoir que je vous ai demandé, c'est très important de connaître un petit peu les, c'est-à-dire les pratiques ou les applications des acides et des bases. Faites une petite recherche et voilà. Allez, bye. Faites les exercices. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada